Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci on est donc le 16 mai et on va faire un petit point sur le marché. J'ai vu que la précédente vidéo a été vraiment appréciée, j'ai eu vraiment beaucoup de commentaires très positifs sur ce nouveau petit format de 5-10 minutes. Donc écoutez, très content que ça vous plaise et on va essayer de continuer dans cette lignée. Si jamais vous appréciez, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner si ce n'était pas déjà fait. Et surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire les cryptos que vous voulez voir analyser, vraiment ça m'est très utile. Aujourd'hui, on va parler majoritairement de Solana, mais avant ça on va parler de BTC. Donc où est-ce qu'on en est sur BTC ? Eh bien écoutez, je crois que lorsque j'étais assez boule et en longue, on était vers là. Lorsque j'ai dû faire la vidéo, on était vers ces niveaux-là. Et là pour le coup, on semble confirmer ce que je pensais, à savoir que la hausse n'est pas terminée et qu'on a tout simplement short squeeze, pas mal de short en fait, tout simplement sur BTC. Je pense que ça s'est vu directement avec l'Open Interest, comme j'expliquais, et le funding. On a eu pendant un bon moment un funding négatif, notamment pendant toute la hausse ici. On avait un funding négatif, donc maintenant ça s'est calmé. On est de retour sur quelque chose de très neutre, mais en général, c'est quand même que le marché n'est pas non plus ultra optimiste, sinon on aurait des funding qui sont bien plus hauts. Juste pour vous rappeler, il y a 2-3 mois, en tout cas en début d'année, en mars, on avait des funding de l'ordre de 40 à 60% annualisés, même des pics à 80%. Là, on est à 3%. Donc certes, vous voyez des gens qui sont assez euphoriques sur Twitter peut-être, dans VOTL, etc. Mais il ne faut pas oublier, comme je vous l'expliquais, que l'intérêt pour la crypto actuellement est mort. Sur Google Trends, on est au plus bas. Sur les trafics de vidéos, de sites, de médias, etc., on est assez bas. Et le fait de voir des funding aussi bas avec un intérêt aussi bas et une réaction aussi positive, personnellement, ça m'enchante. Donc espérons que ça continue. Mais voilà, sur BTC, belle réaction. Même chose, tant qu'on ne repasse pas en dessous des 63 000, 63 500, pour moi, tout est good. Si on commence à le faire, pour moi, on ira chasser sous ces lots et avoir la réaction qu'on a, si c'est derrière une énième chasse pour reprendre ici, ou si c'est vraiment pour casser plus bas. Dans tous les cas, mon SAL est ici et je vise toujours plus haut. Maintenant, on est en milieu de range. Donc ce ne serait pas étonnant de voir de la résistance, mais sincèrement, ce n'est pas la zone sur laquelle je m'attends le plus de résistance. D'autant plus qu'on n'a pas chassé ces petits highs ici, ni ces highs. Donc même si on rejette maintenant, je pense que derrière, ça créera une sorte de zone de liquidité à absolument chasser, qui d'ailleurs est alignée avec la reload zone vendeuse. Donc 61, 68% de tracement de toute la baisse depuis ce top-là et de cette déviation au-dessus du range. Donc voilà, certes, on a atteint la reload zone vendeuse, mais je pense qu'on a assez de peps pour au moins pousser au-dessus et voir ce qui se passe. Donc voilà, mon opinion sur BTC n'a pas changé. Et maintenant, on va parler de Solana qui, écoutez, se porte plutôt bien. Je pense quelque chose qui montre que Solana se porte assez bien, c'est tout simplement la dominance de Solana vs Ethereum. Donc ce que vous voyez ici, c'est le graphe qui représente le pourcentage de la capitalisation de Solana par rapport à Ethereum. Donc là, on est à 20,24% de la market cap d'Ethereum. Donc Solana représente 20,24% de la capitalisation d'Ethereum. Et on voit que c'est une tendance haussière weekly, puisque si on se met en ligne ici, on voit clairement qu'on fait des creux de plus en plus hauts et des sommets de plus en plus hauts. Donc vraiment, la tendance haussière sur Solana vs Ethereum est très prononcée, sachant que moi, j'avais un billet assez bullish sur Ethereum, mais qui, jusqu'à maintenant, est assez décevant. Mais parlons un petit peu du prix. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue prix ? Eh bien, je vous parlais sur Twitter de deux zones qui m'intéressaient, à savoir cette zone bleue ici, qui représente les 38% de retracement de toute la hausse depuis le bottom. Cette zone a été très fortement défendue en weekly, et je suis très content qu'on clôture au-dessus. Alors, en spot, on a légèrement chassé en dessous, donc sous ce lot ici, avant de récupérer le niveau, ce qui était vraiment plutôt cool. Mais ce qu'il y a à noter, c'est que par exemple, sur les pertes de Binance, ça n'a pas été le cas. Alors certes, on a chassé ici, mais on n'a pas tout chassé. Mais, dans l'ensemble, je pense qu'on a assez chassé, et qu'on est assez mature pour continuer à pousser plus haut. D'un point de vue grosse zone de résistance que je peux voir, et qui m'intéresse, pour moi, c'est majoritairement les 173$ ici. Plusieurs fois utilisés comme résistance ici, plusieurs fois utilisés comme support ici, avant de lâcher, ils nous amenaient en bear market. Et ça se positionne aussi, tout simplement, comme la reload zone vendeuse. Donc, 61-78% de retracement depuis le top jusqu'au bottom actuel. Donc, voilà, en termes de résistance, moi, c'est surtout les 173$, 175$ qui m'intéressent. Très sincèrement, je ne pense pas que les 200$ vont être une résistance majeure dans le sens où, certes, c'était peut-être la dernière résistance entre les 173$ et les 260$, à savoir l'ATH. Moi, personnellement, je ne mettais pas beaucoup de poids, bon, on a top ici, mais je pense que si on va la rechercher, c'est pour faire un nouvel ATH. Donc, pour moi, l'enjeu, c'est surtout cette zone, je dirais, entre 173 et 180, c'est la zone idéale pour les vendeurs pour se positionner. Et derrière, si ça ne réagit pas, je pense qu'on se dirigera tout simplement vers un nouvel ATH. Cependant, quelque chose que je surveille d'assez près, c'est notamment le fait qu'ici, on avait 2-3 high à les chasser, qui nous ont derrière permis, d'une certaine manière, de matérialiser une sorte de W, ou du moins la cassure d'une sorte de range. Mais si on commence à reclôturer sous les 160$, ça voudrait dire qu'on a chassé ces high et réintégré sous ce niveau-ci, qui nous servait quand même de résistance à de nombreuses reprises. Donc, bon, en fonction de comment on le voit, je pense qu'on peut dessiner ça un peu comme une sorte de range, d'une certaine manière, entre ces deux bornes avec une petite déviation ici. Et c'est pour ça que, voilà, je n'aimerais pas que ce range à court terme soit réintégré, et surtout qu'on repasse sous cette résistance qui était assez importante à mes yeux. Donc, écoutez, bullish sur Solana, je pense qu'on se dirige toujours vers un nouvel ATH. Évidemment, BTC va avoir son rôle à jouer, mais sur Solana, en weekly, on est sur les EMA 9, 13, 18 qui nous servent de support, qui nous ont servi de support aussi par le passé, notamment sur le premier retracement des 125$ aux 80$. Et tant qu'on est au-dessus de ces EMA, pour moi, c'est difficile d'avoir un biais bearish, d'autant plus qu'en deux semaines, le biais est bullish, en une semaine aussi, on l'utilise comme support. En trois jours, on est repassé au-dessus, en deux jours aussi, en daily aussi, en 12h aussi, en 4h aussi. Enfin, pour l'instant, peu importe la time frame, le biais est bullish, et on a retesté, pour moi, un des niveaux qui était les plus importants, à savoir, comme je l'expliquais, les 38% de tracements de toute cette hausse. Mais surtout, ici, on peut le voir, un niveau qui était très clé, qui nous a servi de support ici, ici, et qui a été retesté comme une résistance aussi, avant de nous amener aussi en bear market. Donc, moi, je veux absolument voir cette zone bleue le tenir, parce que, comme je l'expliquais aussi dans un tweet, on n'a pas grand-chose entre la zone bleue et la zone verte. Historiquement, quand on casse la zone bleue, on va chercher la zone verte, et quand on casse la zone verte, on va chercher la zone bleue. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de voir ce niveau tenir, et pour, de mon côté, croire au fait qu'il va tenir, il faudrait absolument éviter que, déjà, on le reteste, et surtout éviter qu'on réintègre sous les 160 dollars. Je pense, si on commence à reperdre les 160 dollars, ce serait assez bear, et ça nous permettrait peut-être d'aller chasser les derniers stops qui s'accumulent ici. Mais, voilà, à court terme, on a quand même bien chassé. Donc, globalement, boule sur Solana. Tant qu'on garde ce niveau bleu ici, en weekly, tout va bien. Résistance majeure entre les 173 et les 180. Je ne crois pas au fait que les 200 dollars vont reserver de résistance si jamais ils seront TST, et si jamais ils sont... si le niveau orange est dépassé, ou qu'on a des clôtures au-dessus, et que, vraiment, on marque le fait qu'on utilise cette résistance comme support, eh bien, je m'attends à un nouvel ATH. Cependant, si on commence à clôturer sous les 160 dollars, je croirais, personnellement, que ce serait vraiment un manque de momentum, et le seul moyen, pour moi, de redevenir un peu plus boule, ce serait qu'on reprenne ce high, dans le cas où mon top ici. Mais, voilà, je ne veux absolument pas voir Solana commencer à reclôturer en dessous des 160, 158, parce que ça nous montrerait une perte de momentum, réintégration de ce range un peu plus à court terme, et qui dit réintégration, dit borne opposée, borne opposée qui dit borne base du range ici, et aussi le niveau weekly en bleu. Donc, voilà, j'ai envie qu'on profite de ce momentum-là. BTC semble vouloir soutenir ce momentum, et je pense qu'il y a de bonnes raisons d'y croire, mais, voilà, au moins, vous avez tous les cas de figure. Personnellement, j'ai toujours du Solana, j'en ai pas vendu, ou quand j'en ai vendu, j'ai racheté l'équivalent. Et je pense actuellement que c'est un meilleur play que Ethereum, d'un point de vue purement rationnel. Alors, j'ai toujours beaucoup d'Ethereum, j'ai toujours beaucoup de Solana, comme je vous l'expliquais, j'en ai pas vendu. Mais, voilà, d'un point de vue purement court terme, moyen terme, actuellement, Solana performe mieux, et je pense qu'il n'y a pas forcément de quoi s'inquiéter. Bon, BTC qui pump en cours de route, je vous laisserai découvrir les prix juste après la publication de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et encore une fois, à mettre en commentaire les crypto-monnaies que vous voulez voir analyser, et je me ferai un plaisir de partager ça avec vous. Voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée, en fonction de quand vous voyez cette vidéo, et on se retrouve très vite, c'est PIXO.